C'est sous le ciel orageux de Paincourt que le 29 mai dernier a eu lieu l'inauguration de la Passerelle des Arts au Parc Bellevue. Ce projet, qui colore les passages piétons entre la rue Bellevue, la rue Loiselle et le boulevard Cardinal-Léger, est le fruit de plus d'une trentaine d'artistes bénévoles. C'est avec une immense fierté que nous ressemblent aujourd'hui pour l'inauguration de la Passerelle des Arts. C'est le grand jour, l'inauguration de la Passerelle. Ça représente quoi pour la Ville de Paincourt, un tel projet? Oui, on est très fiers de ça pour le bien des citoyens. Quand il fait des marches dans la Passerelle, il y a quelque chose de très beau à regarder. Ça nous fait très fiers, la Ville de Paincourt. Ce projet de Passerelle me tient à cœur, mais je vais vous dire que c'est pas juste à moi. J'ai des armes volontaires, j'ai des gens qui ont contribué. On a quand même 30 artistes qui ont fait des choses vraiment extraordinaires. Je suis vraiment touchée. Tous les artistes qui sortent de leur maison puis viennent à peinturer la Passerelle, c'est vraiment quelque chose. Le projet continue. On a déjà des demandes pour faire les autres passerelles. C'est quoi la suite du projet? La suite du projet, c'est qu'on veut continuer cette belle opportunité-là qu'on a avec la possibilité de la Ville et de tout le monde de continuer dans toutes les Passerelles. Là, on a fait la Passerelle 1, qui est toute faite, qui est très importante, qui est toute faite avec du recyclage. Passerelle 2, là, on a fait des panneaux. Mais là, on commence. Là, on commence d'autres passerelles sur Cardinal Léger puis on continue dans l'épargne. Le comité de design de la Ville invite les autres artistes paincourtois à se joindre à la suite du projet afin d'embellir toutes les autres passerelles du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada